Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ne peuvent pas le mettre en prison parce qu'il y a encore 40% de la population qui pense que les élections étaient frauduleuses et que c'était juste du gourd niaisage encore à cause de lui Ça fait que l'histoire pour ça, mettons qu'il y a du monde qui nous écoute et qui ne connaissent pas ce qui s'est passé, la semaine passée c'était un moment particulier où il y avait des élections pour le Sénat, c'est ça? Oui, bien dans le cas parce qu'à l'élection de novembre, il y avait eu deux sièges du Sénat qui n'avaient pas été comblés en Géorgie, ça fait que là, il fallait qu'ils apprennent en janvier Ok. Puis là, pendant que ça se passait au Capitole, dans les rues à Washington, il y a eu une manifestation de monde qui sont pro-Trump, puis Donald Trump a fait un discours, puis il les a comme dit « Let's go, on s'en va au Capitole! » Ça ressemble à ça, là, hein? Ouais, puis là... C'est pas mal ça En même temps, on parle tout le temps de Donald Trump, mais tu sais, c'est le monde en arrière qui le supporte, selon moi, c'est eux autres les pires Ben, je suis pas sûr que Xavier, Xavier, je suis pas sûr parce que tu sais, en éthique, l'année passée, on a vu l'effet Milgram, puis l'obéissance à l'autorité, la même chose qu'avec Hitler dans les années 40, puis les nazis, là, tu sais, ils ont une figure d'autorité, pour eux, là, c'est lui qui a la... et que le mot suprême, ils vont l'écouter, là, tu sais, C'est ça qui a fait, là, l'expérience de Milgram, aussi, là, quand il forçait à donner des chocs électriques, là, fait que c'est vraiment... Dans le fond, c'est que Trump a réussi à donner le pouvoir à ces gens-là, tu sais, avant, on les entendait pas, on les voyait pas, on s'était pas, c'était qui, puis là, il y a quelqu'un qui leur a donné le pouvoir Et on s'entend-tu que c'est pas... c'est pas les gens les plus... comment je pourrais dire... Les plus « wise » Ouais, c'est ça, les plus intelligents, on s'entend-tu que c'est comme... la plupart, c'est des racistes, des homocobes, des... Ouais, c'est ça... Tout ce qui est contre ce qu'on essaie de bâtir depuis je sais pas combien d'années, là Fait que là, ce monde-là, il y en a qui ont réussi à rentrer dans le Capitole, puis il y a une madame, en tout cas, qui s'est fait tirer par les services secrets Ouais, il y avait aussi... Un policier qui est mort Un policier Et toi, t'es croisé Par un instincteur Hein? Qu'est-ce que tu peux-tu répéter? Il s'est fait frapper par un instincteur Ouais, mais t'sais, on voyait ça, là, les foules de policiers, puis de manifestants qui se rentraient, là, puis il y avait le policier, en avant, là, il était tout ce qu'il y avait entre son bouclier, puis les autres policiers qui poussaient, puis la foule, là, c'était vraiment horrible Ouais, mais on s'entend-tu quand t'as une foule aussi immense en avant de toi, t'sais, il y a comme pas le choix de juste se recreviller parce qu'il y a plus rien à faire, t'sais, tout ça, puis devant tellement trop de gens qu'il peut même plus contrôler rien, là C'est ça, puis il y en a un qui a fait un geste héroïque, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, c'était un monsieur noir avec, il y avait juste une petite matraque, puis il reculait dans les marches, puis finalement, il a attiré la foule Il a attiré la foule vers une autre zone où il n'y avait rien, t'sais, fait que C'était comme, d'un bord du couloir, t'appelles le Sénat, que s'il rentrait là, t'sais, il reste pas attiré, il a tué des sénateurs, puis il a fait monter de l'autre bord dans les escaliers Ouais, ben, en même temps, c'est parce qu'il faut réfléchir vite dans des situations même Ben t'sais, on s'entend-tu que de voler? T'sais, ok, si je fais ça, ils vont peut-être me suivre, fait qu'envoie par là, t'sais Ben t'sais, on s'entend-tu qu'il a risqué sa vie en faisant ça, là? Ben oui, c'est sûr Quand une foule est rendue à aller marcher sur le Capitole, là, t'sais, c'est comme l'institution aux États-Unis avec la Maison Blanque, là, ils n'auront pas peur de tirer sur un gars, là, si ça leur fente, là Ou de l'écraser Trouvez-vous que ça ressemblait des fois à des films de zombies, là, t'sais, genre, les portes sont fermées, puis l'autre bord, t'en fais pas 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 Les photos, là, évidemment, t'as qu'elles sont Ils grêpaient le mur, là, on aurait dit, je sais pas quel film de zombies, ils grêpaient un mur Ouais, c'est ça Quand ils ont défoncé la fenêtre, quand ils ont défoncé la fenêtre aussi Ben ouais, c'est ça, c'est impressionnant Tout a été réaliste dans cet événement-là, puis aussi, une image forte qui s'est passée, c'est qu'ils ont remplacé le drapeau américain Ça, aux États-Unis, le drapeau américain, c'est comme quelque chose de sacré, c'est comme Dieu, là, je touche pas à ça, là Non, non, mais t'sais, quand on pense à comment ça a été, t'sais, les États-Unis, comment ils sont fondés, là, c'est tellement important, leur drapeau pour eux, là Oui, c'est pour ça que toute bonne famille de banlieue a son petit drapeau américain avec son petit labrador, là Fait que là, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, ou à peu près, là, il a commencé à voir, mais là, le compte de Twitter de Donald Trump a été suspendu pour 12 heures, ou la journée mienne Ben oui, j'étais crampé de rire Après ça, 24, puis après ça, indéfiniment Moi, j'étais vraiment crampé de rire, là On est tous contents d'être ça, tout le monde, hein, je pense Mais en même temps, j'étais triste, des fois, j'aimais ça, voir les affaires niaiseuses qu'ils disaient, Sam C'était comme un petit bon moment dans ma journée Bon, c'est que Guillaume, il y a le hobby d'aller voir la page de Donald Trump dans ses temps libres Il y a un de ma Twitter, c'est Trump Est-ce que vous utilisez Twitter, vous autres? Oui, c'est ça Il y a les Twitter juste pour ça Levez dans la main ceux qui utilisent Twitter ou qui ont un compte Twitter Non, ben, j'utilise pas Twitter, mais tu sais, les nouvelles, puis la presse, ils en mettent tout le temps, hein Je pense qu'il y a pas une fois, il y a pas une journée où est-ce qu'il y a pas une publication de Donald Trump aux nouvelles ou sur la presse, fait que moi, je suis ça Ouais, c'est sûr Ça me fait rire Tant que j'ai créé mon compte Twitter en 2013, puis j'ai jamais été dessus Ok Moi, la seule chose que j'ai sur le réseau social, c'est Facebook Ah oui, ok Alors là, Donald Trump, il nomme moins que toi des réseaux sociaux à cette heure Hey, il est même banné, c'est pas les failles Mais là, il dit Ça me serait rire, là J'ai fait une liste, là Puis c'est banné ou restreint sur Twitter, Instagram, Facebook, Shopify, Spotify, Snapchat, Reddit, Twitch, TikTok, Apple, Discord, Google, YouTube, puis Pinterest Il y avait TikTok, ce gars-là Tu sais, quelqu'un qui voulait interdire TikTok avait TikTok Ouais Ah, c'est formidable aussi Moi, j'imagine un TikTok de Donald Trump Mais tout exemple, le voir danser, là Ben oui, on a vu la vidéo, là Je suis un crétin Tu sais, Facebook, là, ils l'ont publié, là, la vidéo Vous l'avez, là Vous l'avez, là Tu sais, là, la vidéo drôle de Trump qui existe à quelque part sur Facebook C'est ça, c'est celle-là J'ai essayé de la retrouver tout à l'heure On se disait, pauvre Donald, là Il y a une chance qu'ils n'ont pas coupé de Netflix Parce qu'il ne peut plus écouter de musique Il ne peut plus vendre ses écosseins Mais j'ai entendu dire, là, je ne sais pas si c'est une fake news, là Mais qu'il crée son propre réseau social pour ses fans Tu sais, genre, un réseau social de racistes, homophobes, sexistes Mais là, il s'est tourné vers Il existe déjà un réseau qui ressemble à ça Qui s'appelle Parler Puis Parler, c'est vraiment du monde de droite Puis d'extrême droite Puis ils disent n'importe quoi Puis il y a zéro filtre ou modération de ce qui est dit là-dessus Fait que ça, c'est hébergé par les serveurs de Amazon Puis Amazon, ils ont, samedi passé Ils ont donné un ultimatum à Parler Ils ont dit, vous trouvez un autre hébergeur D'ici demain, minuit, sinon, on vous coupe Mais de toute façon, on vous coupe Fait que là, Parler n'existe plus, là, actuellement Merci de toi Moi, ça me fait vraiment rire, là Il peut même s'écouter une musique, là Mais c'est un peu trop tard, là Ça fait quatre ans, là, qu'il dit de la bullshit sur tous les réseaux sociaux Puis là, enfin, là, il s'en va Puis là, il dit, ok, ben là, on va le bannir Non, mais parce que Ça fait plus que quatre ans, là, je veux dire, il existe avant l'époque Ouais, ouais Ça fait longtemps qu'il rencontre la marde, là Mais tu sais, on s'en va Mais même qu'il sera, même le 20, à partir du 20 janvier, là C'est clair qu'on entend encore parler de lui Parce que ce gars-là, il va peut-être être à la tête de la... Je sais pas comment ils vont appeler ça Peut-être qu'il va repartir les États confédérés, là, je sais pas Mais si ça doit avoir lieu une guerre civile, ça va peut-être être lui qui va être à la tête de ce mouvement-là Ça fait qu'il va peut-être trouver un moyen de rester à la tête de quelque chose en se partant à une coalition de gens avec lui, là Ouais, parce qu'on s'entend que les États-Unis, ils sont juste en train de se préparer Que s'il y a comme une espèce de révolte qui se fait, ben, ils sont obligés de contre-attaquer ceux-là qui pensent que Trump, il va être encore au pouvoir assez longtemps En tout cas, une chose que Donald Trump va avoir réussie, c'est compliquer la tâche à Biden pour faire des États-Unis les États-Unis Ouais, c'est quasiment beau, ça, Guillaume T'aurais dû garder ça pour la fin du podcast, ça aurait bien fini Ah merde, ben, on mettra ça au montage à la fin C'est beau, ça Faut pas qu'il y ait des guerres civils, sinon je dois 5$ à mon grand-père C'est juste ça le problème, je dois 5$ à mon grand-père C'est pas qu'il va y avoir des millions de morts de la pollution des investissements 5$ au grand-père Non, mon grand-père, il a parié qu'il allait avoir une guerre civile Il m'a dit, s'il y a une guerre civile, tu me donneras 5$ T'as dit, ben là, quand tu es là Ton grand-père, c'est un voyant, en plus, là, ça gomme pas bien Ah oui, il avait prédit, mon grand-père, il avait prédit l'assaut au Capitole même avant que ça arrive Il écoute-tu les Simpsons ? Il pointe tout ça sur les Simpsons C'est ça Il y a ça une émission là-dessus des Simpsons ? Ben, souvent, souvent, les Simpsons, quand il se passe de quoi, le monde va refouiller dans les archives des Simpsons Il y a tellement d'émissions sur n'importe quoi qu'il reste toujours à trouver, tu sais, quelqu'un qui montre les marches électriques pis qui avait un peu le même linge pis là, ils font comme, hey, check ça, c'est fou, ça se ressemble Ouais Il y avait une photo d'Homère sur le toit de la maison pis toute la ville est brûlée autour pis il disait, regarde ça, pis c'était écrit genre le 7 janvier 2020, en bas pis il disait, check ça Oh non Prophétique Ben tu sais, ils font comme deux épisodes par jour à chaque jour depuis genre, je sais pas combien d'années Simpsons m'a donné, c'est clair qu'ils ont le choix qui ressemble à de quoi Hey, en fin de semaine tu sais, c'est comme la passation de pouvoir officiel pis M. Biden devient M. le Président Avez-vous vu ça ? Il y a supposément 20 000 gardes de la garde nationale qui vont être déployés à Washington Ouais, ben j'ai vu ça, pis tu sais, ils feront même pas de... Ben là, c'est sûr, avec la Covid, il aurait sans doute pas fait de gros rassemblements, là, on s'entend, mais ça va être l'une des rares fois dans l'histoire que ça aura pas lieu cette cérémonie qui est tant importante là pour les Américains Ben allez-vous suivre ça en fin de semaine, vous autres ? Ben si ça passe à TV, je vais bien l'écouter ou ben je vais lire un article dans ma presse, là Ouais, dans ma tête Moi je suis carrément accro à la presse j'ai mon application sur mon téléphone ça me dit mes petites articles même pas besoin d'ouvrir l'application pis je les vois Fait que je t'accroche Ok, et vous autres, les autres ? Nous autres, il y a une chance qu'on a le monde contemporain Sinon... Sinon on serait au courant de rien Ouais, à part quand je vais chez mon grand-père pis qu'il me dit ouais, il va y avoir une association du Capitole Ben là, on peut plus, fait que j'écoute M. Plamondon Il y a une chance qu'il y a là, M. Plamondon depuis le début, admettons de Biden pis de Trump pis on en parle depuis je sais pas combien de temps pis à chaque fois des fois, il se répète, il se répète fait qu'à un moment donné, ça rentre dans la tête Ouais, c'est ça On a starté au début de l'année pis ça a jamais arrêté Non mais tu sais, c'est quand même historique comme élection aussi, là c'est pas les élections au Canada qui t'a fait ça, mettons Attends, Attends Attends C'est sûr qu'il va y avoir une guerre civile à cause du beau Justin C'est ça Ça va être la guerre Ben il y a quelqu'un qui te disait ça arrivera jamais au Canada parce que à Ottawa, c'était bien trop plat, c'est pas là que tu vas faire le trouble Il va convoquer un combat de boxe C'est déjà battu notre président, là C'est notre premier ministre Il a déjà gagné à la boxe Ouais, il a déjà gagné à la boxe C'est ça, tu vois, il est tough Ouais, il est tough en nous dit Du haut de son six pieds on ne sait combien Il est grand, par exemple, pour de vrai Ah ouais ? Ah ouais, il est grand On voyait des photos, là C'est ça ? Ouais Non, 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 c'est parce qu'on a vu des photos Il est venu à Rouen il y a genre 2-3 ans pis il y avait plein de monde qui faisaient prendre des selfies avec Ben oui, c'est le plus beau Kathleen Bouchard Le plus bel homme du Canada Le fils du plus bel homme du Canada C'est le fils du plus bel homme du Canada après tout, là Deuxième entre moi Fait que là, avez-vous vu aussi des memes, des mimes ? On dit des memes ou des memes ? Ah, oui Ah, ben c'est des memes En langage, Monsieur Dastou, c'est des memes Des memes Hey, Monsieur Dastou, il a passé aux nouvelles l'autre jour Ben oui, j'ai vu ça aussi On connaît tes vedettes. Oui, M. Dastou qui est le prof d'anglais. On va les inviter, tout le monde. Je n'ai pas vu Dominique, mais j'ai vu M. Dastou. Mon rampant, il a dit « Hey, Chuck, c'est ton prof. » J'ai dit « Ben oui. » On m'en fout. Il ne faut pas que tu te fous de M. Dastou. Non, c'est pas ça. Moi, j'étais content. J'étais fier de lui. Oui, ben, faites ça. Moi, je l'ai entendu. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. On a reconnu H. S. Savoie. Ben oui, c'est ça. Il y a plein de mèmes humoristiques. Il y a quand même du monde qui sont super créatifs et drôles, qui font plein de mimes. Oui. La journée du Capitole sur Twitter, c'est tellement bon. Il y avait tellement de perles. C'est là que ça se passait. Moi, j'en ai ça. Tu peux-tu nous décrire un exemple de patates? Celui-là qui se décrit le mieux verbalement. Moi, j'en ai partagé un sur ma page Facebook. C'est quelqu'un qui avait fait un peu comme... Il y a eu un vieux film avec Robin Williams qui s'appelait Madame Doubtfire. C'est un gars qui se déguise en bonne... Ah oui! C'est bon, ce film-là! ... pour aller s'occuper de ses enfants parce qu'il est comme divorcé avec sa femme. En tout cas, il se déguise en madame pour ça. Elle s'appelle Madame Doubtfire. Ils ont pris Donald Trump et ils l'ont maquillée. Il a la face jaune, mais il est comme une madame. C'est Madame About Fired. C'est la madame qui est sur le bord de se faire éclairer. L'image est vraiment belle. Vous allez voir sur ma page Facebook. Ah, j'adore. Madame Doubtfire. Il y a aussi un faux-compte de Trump. Je ne sais pas si vous avez vu, le baron John 1946. Il a fait comme si, genre... Il s'est créé un faux-compte. Il a mis une moustache sur la photo de Donald Trump et il a dit, genre... Je ne suis pas à la Maison-Blanche, mais je suis nouveau sur Twitter. Ça fait que si vous voulez être mon ami, bien, vous pouvez être mon ami, là. C'est ça, parce qu'ils ont comme fermé... Ils ont fermé le compte de Donald Trump infiniment, là, de... À jamais. Toujours. Puis, dans les minutes d'après, ce gars-là, il s'est créé un compte. Puis, dans les années 80, quand Donald Trump faisait des émissions de télé américaine, quand il allait mettre en place et qu'il ne voulait pas se faire déranger, bien, il se faisait appeler John Byron. Ça fait qu'il réservait une chambre d'hôtel ou bien des affaires là-même, mais il donnait le nom... Ou il réservait au restaurant, il disait John Byron. Ça fait que le gars, il a repris ce nom-là puis il a juste mis la photo de Donald Trump qui est super reconnaissant, mais juste une petite moustache qui est niaiseuse, ça. Puis, il fait comme si c'était Donald Trump qui s'était créé un faux-compte, là, tu sais. Moi, ce qui m'a marqué le plus là-dessus, là, sur Donald Trump, là, c'est qu'il y a plus... Il y a tout plein d'affaires qui sont apparues sur lui, mais la seule affaire que j'ai buzzée dessus, c'est le fait qu'il a passé dans Maman, j'ai raté l'avion. Mais c'est genre le film que j'ai écouté le plus dans mon enfant. Il y a-tu passé là-dedans? Oui, c'est un... Oui, il est dans le background puis il parle aux jeunes. Je n'ai jamais remarqué. Eh, moi non plus. Il y a personne qui va sur lui. Eh, mais c'est quand même drôle que dans notre épisode... Il faut faire que j'écoute ça. C'est quand même drôle que dans notre épisode sur le cinéma, on parle de Donald Trump qui a aussi fait beaucoup de cinéma. C'est un beau lien. Oui. Je parle dans Wikipédia ou quelque chose de même. Il y a quelqu'un qui a changé la biographie de Donald Trump puis il a dit... C'est un comédier de série bruit qui a fait des petits rôles de soutien. Par exemple, il ne parle pas de Fakal qui a été président des États-Unis. Ah, c'est bon ça! Wow! Il a joué aussi dans une télé-réalité. Il y a une poche, je ne me rappelle plus du nom. Fired. Il est déjà parti. You fired! Oui, c'est ça. C'est ça, les apprentis. On a encore 20 minutes, je pense, avant que Xavier se transforme en... Oui, ça transforme en let's go Hawaii à la maison. C'est ça. Tu n'as pas de chien, toi? Ça te prendrait juste un chien, tu serais correct? Non, mais il y a des chien. Oui, non, parce que... Elle porte des chats. Je pourrais promener mon chat, mais il faut que je fasse plus qu'un kilomètre. Ah, ça ne marche pas. C'est une oufie. C'est une oufie, hein? Avec un chien, tu peux faire un kilomètre de chez vous, mais de ça, tu ne peux pas. Oui, non, mais ça se... On devrait parler de ça. Non, c'est parce que les chiens ont besoin de parler de ça. On devrait parler de ça parce que... Ben oui, puis les humains, les autres... On pourra en parler... On parle de ça. On pourra en parler justement de la... Ah, bon. OK. Ben oui, Léa parle à l'animation de ça. Je te laisse aller. Ben oui, tu n'as pas gros parlé de la soirée, en plus. J'ai été tranquille, hein? Ben allez-vous des chiens, vous, est-ce que vous pouvez promener après le coup de la feuille? Ah, ben... Ben, j'ai mon frein. J'ai mon lait. Il y a une madame à Trois-Rivières, au Sherbrooke, qui s'est promenée avec son mari en laisse. Les deux ont pogu un ticket de 1500$, ça fait 3000$. Non, mais... Elle s'est tellement... Ben, tu sais, ça, s'entend-tu que les gens qui vont jusqu'en fin là à faire ça, c'est parce qu'ils veulent chialer pour chialer, parce que, tu sais, déjà que les gens qui sortent après 8 heures, déjà, c'est déjà rare, dans la vie, surtout quand tout est fermé, quand tu t'en vas à faire marcher ton mari avec une laisse, parce que tu veux chialer. Ben, ils voulaient surtout faire une chose, Non, mais on s'entend, en plus, il y a foule de monde qui essayent de contourner le couvre-feu, puis ils ponquent tous des amendes, puis il y en a qui rient de ça, ils font plein de vidéos, puis ils trouvent ça drôle. Genre, c'est quoi qu'il y a de drôle? Tu sais, de sortir à 8 heures le soir, tu sais, il y a une madame qui se filme, qui dit, « Ouais, je suis sortie de chez nous, je m'en allais, aller prendre ma marche, la police est arrivée, mais t'es arrivée par magie, tu penses? » Tu sais, elle ne bouge pas des clous. Tu sais, ouais, non, c'est ça. Non, je sais. Papi, papi, c'est boule. Ben, tu sais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je trouve ça un peu niaiseux les gens qui vont contester ça. Tu sais, à date, là, c'est sûr qu'il est trop tôt pour vraiment voir les effets, mais moi, je vois la diminution du couvre-nombre de cas, puis je me dis, bon, ça a l'air de marcher, sans doute que c'est pas encore ça qui fait des effets, mais je me dis, c'est positif, là. Non, mais, non, mais, en quoi, en quoi ce serait le couvre-feu, quand tu vas prendre ta marche, tu te rends compte pas que les personnes ne peuvent les contaminer non plus. Le fait qu'il y ait un couvre-feu, ça empêche de... Tu sais, quand c'était juste réunion interdite, tu peux y aller, tu te cachais, tu partais avec les chars, tu n'allais pas de chars, puis tu t'es caché, mais là, dès que tu es sur la route, tu peux pogner, fait que tu ne peux même pas te déplacer pour y aller. Fait que c'est vraiment ça, ça coupe les réunions. puis, comme M. Legault l'a dit, il a dit que ça se passait dans la maison, fait qu'il n'a comme pas eu le choix de dire, ah oui, 8 heures, tout le monde de dos parce que tout le monde se promène partout de toute manière, fait qu'il faut qu'ils mettent un stop à cause de tout ça. Ah, puis tu sais, aussi, ceux-là qui s'en vont dans les parkings de l'aréna avec leur chars, avec la fenêtre ouverte, je pense qu'ils se crachent dessus. Ils se crachent dessus. Ah oui. C'est déjà été là, Guillaume? C'est sûr. Non, mais quand même... Un chars dans le parking du maximum. Guillaume, avec sa grosse vanne. Oui, dans le parking de l'aréna. Tu as vécu une expérience personnelle par rapport au crachat dans les parkings, toi. Ben oui. Il a dit, mon chien, il a dit, hey, mon grand chum. Mais oui, avez-vous des chiens que vous allez promener à 8 heures? Moi, j'essaie d'y aller avant pareil parce que je me dis, ça donne quoi. Quand je peux y aller avant, ça donne quoi de ne pas le respecter. Mais tu sais, ma branche, quand je vais prendre une plus grosse marche pour me dire, j'ai un lus, si j'essaie d'être à un kilomètre et moins de la maison rendu à 8 heures, comme ça, j'ai un lus d'un coup que je n'ai pas réussi à m'en revenir à temps quand je suis parti comme en tranche et que je suis rendu trop loin de la maison. En tranche? C'est sûr que Young, il est souvent en tranche, lui, hein? De quelle? Fais-tu la réditation? Tu sais, quand je marche avec la musique, je suis parti au grand désespoir de mon chien. Moi, mon chien, il n'aime pas marcher. Je n'aurais jamais cru ça dans tout. As-tu le droit de prendre une marche avec ton chien en le traînant sur de ton bras de même? Le chien, il est plus gros que Guillaume en tant que tel. Ah oui? Non, là, tu l'embarres sur ton dos? Tu l'embarres comme ça. Avec un port de bébé, genre. Ça me serait à dire, il y a un gars qui a pogné un ticket, je ne sais pas dans quelle ville, pas en Abitibi, puis il promenait son chien, mais en auto. Ah, c'est clair, ça. C'est clair, c'est clair, on le dit. Tu sais, quand tu ne veux pas dire un ticket, fais ça. Oui, ça me fait tellement perdre foi en l'humanité, des situations même. C'est-à-dire que le monde est con. Oui, mais ça, vous connaissez la règle. Ils font juste ça pour faire le buzz. On s'entend qu'après ça, ils mettent ça sur Facebook. Il y en a un qui faisait un live puis sa mère l'a appelé en direct pour lui dire qu'il était con parce que sortir après 8 heures puis pogner bon 1 500 d'amende juste parce que tu as été prendre une petite marche pour niaiser le monde. Tu as de l'arcade un petit peu, surtout quand tu rides à des policiers qui t'ont donné l'amende puis des affaires de même. On s'entend-tu? Les gens qui chionnent après à la police, on s'entend-tu? Moi, je suis d'accord avec le couvre-feu, mais ce n'est pas à la police qui a enduré le chionlage du monde. C'est même pas de leur faute. Jérémy, il ne dit pas un mot depuis qu'on a commencé à parler de ça. Je suis sûr que lui, il est contre le couvre-feu. Je suis sûr que le soir, il se déguise en banane puis va courir dans la rue chez eux. C'est encore qu'on m'intermise. C'est juste comment ça vive à partir de 8 heures le soir. C'est ça? C'est ça. Il a fermé son micro, c'est parfait. On dirait qu'on est à nos élus, l'homme. Oui, c'est ça. Ça, c'était drôle. Le monde dit « J'entends rien. M'entendez-vous? » On se trouvait tous en même temps en deuxième question. Ça, c'est Guillaume à tous les cours. C'est Guillaume, il a une carrière dans les cours. Le team, c'est vraiment bizarre avec les micros. Mon micro d'écouteur ne marche pas quand je vais sur team. Quand je parle avec mon micro d'ordinateur, c'est comme si j'étais à Tombouctou. Vraiment. Mais avec ça, ça marche. Moi, j'ai une idée pour vos prochains cours à distance. Vous devriez être en train d'expliquer quelque chose de même et à un moment donné, vous arrêtez de parler mais le monde vont penser que c'est le son qui a coupé. Bref, vous êtes en train de parler comme ça et vous êtes contents et vous faites tout. Non, mais pour vrai, il y a du monde sur team qui sont capables. C'est ça, tu as déjà essayé, toi. Oui. Les autres, on n'a pas besoin de ça. Tout le monde s'auto-mute et tout le monde s'auto-ferme la caméra et tout le monde s'auto-mute. Tout le monde s'auto-mute. Les autres petites miouques, par exemple. Ils se mettent en évidence. Oui. Hein, Guillaume? Enfant, c'est qui qui fait ça? Je l'ai fait une fois pour me voir. Tu t'es fait poignée. La seule fois, je l'ai fait, mais tu t'as poignée. C'est tout que c'est tout, Camille, Thomas, Berth. Finalement, toi, t'étais-tu pour ou contre le couvre-feu? En gros, je disais, moi, je t'ai comme Batman, tu commences à vivre la nuit. OK, fait que t'es triste un peu. C'est pas grave. Écoute, on fait d'autres choses. On écoute le podcast Intercom jaune. C'est ça. Et voilà. Oui. On va faire fureur. Oui, je fais que bien ça. Ça nous a fallu au Québec. Mais c'est ça. C'est international. Ça va être traduit, mon cas. Il va falloir qu'on se lasse nous autres même en anglais maintenant. Ça serait très drôle, ça, d'inviter votre prof d'anglais et faire une émission complète en anglais. Et boulettes. Il y a un autre sujet dans l'actualité qu'on voit ces temps-ci aussi. C'est beaucoup ça, le stress, la fatigue, la pression sur les enseignants. C'est ça que je remarque depuis le début du podcast. Vous parlez souvent de vos profs. On le sent que c'est des personnes qui... qui occupent beaucoup de temps dans votre vie. C'est ça. On est quand même à l'école six heures par jour. C'est ça. C'est quand même eux qui sont responsables de notre apprentissage. Ça paraît qu'elles ne sont pas... Que ce soit de quoi dans la direction ou des situations même qui bouleversent. On le ressent même. Ils sont professionnels et ils essayent de ne pas le montrer, mais ça se ressemble à pareil. Vous l'avez vécu, maintenant, vous s'est passé à Paulineau. Vous l'avez ressenti. Oui, on a même été manifestés. C'est confidentiel. Grosse manifestation, là. Ben oui, c'est... Ça a l'air que c'était... Ça a l'air que c'était... C'est passé au Capitole. Ben oui, on a chante un peu partout. On a cassé des vitres, on a viré des chars à l'envers. L'hôtel de ville avait pris d'assaut. C'est ça. C'est ça. Un gros hôtel de ville, surtout. Ça s'est étendu jusqu'à la bibliothèque municipale. Oui. Certain. Ah, boy. Fait que là, je voudrais dire au grand-père de Xavier qui écoutent ça que ce n'est pas vrai. On dit des niaiseries. Votre petit-fils, il est super gentil, il est super respectueux des règlements. Il ne fait pas de niaiseries. On le surveille. Puis, mon grand-père, va-t-il nous écouter? Xavier, ton grand-père, va-t-il nous écouter, tu penses? Mon grand-père et la technologie, ça fait 49. Fait qu'à moi, que ça passe à la TV, je ne pense pas. Faut que c'est loin, Xavier. Parce que, admettons, à toutes les fois qu'il y a quelque chose, il vient me chercher, il dit, Xavier, comment on fait ça? Fait que là, je suis tout obligé de dire, remontrer comment imprimer une image, admettons, tu sais. Y a-t-il un lecteur DVD ou un lecteur de cassette VHS chez eux? Oui. Lequel des deux, mettons? Dans son ordi. On va y faire graver un DVD un moment donné et on va y envoyer. C'est vrai, cool. Bien beau. On devrait. Moi, hier, j'écoutais à la TV le show de Jean-Michel Arnettil et ça parlait justement de ça, les personnes âgées et la technologie. Moi aussi, je te crampeux, ça me faisait penser à une personne dans mon entourage qui va bien se reconnaître en écoutant ce podcast. Donc, tu ne veux pas dire le mot, le nom. C'était drôle, mais tu sais, quand on parle, à chaque fois qu'on les aide, c'est drôle. Oui. Mais faites attention à ce que vous dites parce que dans pas si longtemps, c'est vous autres qui allez vous trouver vieux. Ah oui, c'est sûr. Moi, je suis quand même bon avec les technologies et ces affaires-là, mais là, tu sais, comme j'essaie d'utiliser Discord, je ne sais pas si vous connaissez ça, puis c'est compliqué, puis il y a beaucoup d'affaires. C'est toute l'affaire pour faire des podcasts que j'ai vus sur Facebook, non? C'est comme pour chatter puis streamer des affaires. Mais inquiète-toi pas, Seb, qu'il y a la misère autant que toi. Ah oui, OK. T'es toujours dans le coup. Ah oui, moi, là, à ce temps, je trouve que c'est tellement high-tech pour rien. Tu sais, quand ça te prend un hotmail pour valider un autre hotmail qui va te valider un compte qui va faire ça, qui va... Ah non, moi, des fois, je trouve ça niaiseux pour rien. Pourquoi faire difficile quand tu peux faire simple, tu sais? Je suis sûr que là, ton grand-père, il serait fier de ce que tu dis. Non, mais tu sais, pourquoi aller sur Internet quand tu peux aller au golf? Ben, c'était ça, tu sais. aller foncer des cartes de golf. On va voir l'histoire aller au golf. Faire de la drift. Ben oui. Ben oui, faire de la drift quand quelquefois il est mouillé. J'ai découvert une nouvelle application, moi, qui est mon nouveau bonheur. Ça s'appelle Tool Me. Tu peux te prendre une photo de toi puis te faire en... te transformer en cartoon un peu comme Pixar. Fait que... Comme l'image de Florentin. Oui, comme ça. Ça, c'est moi, ça, mettons, en cartoon. Puis là, il y a quelqu'un autre fois qui m'avait photoshopé comme si j'avais pas de cheveux sur la tête de même, mettons, là. Ah, wow! J'ai pris cette photo. J'ai pris cette photo-là puis je l'ai mis en cartoon. Puis j'ai l'impression que ça va être moi quand je vais être vieux. Je fais que ça... J'imagine tellement. Moi, c'est les yeux. Mais ça ressemble très bien. Les yeux sont parfaits. Ouais. Ils sont de la bonne taille pour une fois. J'ai eu bien du fun avec ça hier. Vive la technologie. vu ça, à chaque cinq minutes, il y avait une nouvelle photo qui apparaissait. T'as-tu demandé le consentement de tout le monde mettre ça sur Facebook? Non. Ça, je pensais aussi. Surtout que les photos que tu as choisies, des fois, ce n'est pas les plus fatales. Voulez-vous voir Léa? Non, mais moi, des fois, Facebook, je regarde mes parents, des fois, ils publisent des affaires sur Facebook. Je ne pense pas qu'ils savent que ce n'est pas tout le monde qui peut voir ça. C'est quoi ça? Attends, on dirait genre on dirait pas Cantos en frère. Non, c'est Léa. Je ne veux pas que ce soit méchant, mais on dirait une princesse dans Shrek. Mais je ne veux pas que ce soit méchant. ou si c'est méchant. J'ai fait Sam Sarah aussi. Je peux vous la montrer si vous voulez. Sam Sarah va dire non. OK, la prochaine dernière des podcasts, c'est Sébastien qui nous transforme toutes en personnages de Pixar. Oui, c'est ça. Moi, c'est mon nouvelle passion. Je ne le trouve pas. C'est dommage. On dirait qu'elle a coupé mon téléphone et qu'elle l'a effacé aujourd'hui, je pense. Ce n'est pas drôle. Non. Je vais changer mon mot de passe sur mon téléphone. Tu n'as vraiment surpris-moi, hein? Non. Hey! Je vais me venger. C'est séraux. Bon, bien, merci. Là, pour vrai, c'était une belle émission. On a parlé de plein d'affaires. C'était plaisant. Comment vous trouvez ça, vous autres, de faire ça sur Zoom comme ça? Ce n'est pas si pire. C'est mieux en vrai. Oui, ce n'est pas si pire. Ça se fait bien. Ça se fait bien. En attendant que le confinement soit élevé et qu'on puisse refaire dans le studio, on pourrait en refaire une couple de même, si vous êtes d'accord. Oui, c'est certain. À radio, la majorité, ils ne font plus tenir tout le monde en studio. Oui, c'est ça. Ils vont faire venir par Zoom, se rendent ça les communications de nos jours. Oui, c'est ça. Et toi, Jérémy, comment as-tu aimé ton expérience? C'était bien plaisant. C'était bien plaisant. Dis-le à ta face. C'était bien plaisant. C'était bien plaisant. Beaucoup de plaisir. Peux-tu leur dire encore avec plus de... ta face plus proche et avec plus d'énergie. C'était vraiment plaisant tout le monde. Merci beaucoup. Si vous avez besoin d'une chronique bientôt, vous pouvez me rappeler que je ne peux pas dire n'importe quoi. juste à l'arrêt de page Wikipédia et je suis là pour vous. Merci. Kylian va pouvoir utiliser ça pour le montage. Merci beaucoup, les amigos. C'était encore une fois très plaisant comme discussion.